Si tu savais. Oh là là, qu'il dit tu. Quoi donc? Si tu savais. Ah bon? Oh non, j'aurais voulu que tu la voies. Oh moi aussi j'aurais voulu que tu la voies. C'était une femme unique. La mienne aussi était unique. Elle avait une peau à vous donner un sein. Et des seins à vous donner un homme. Rien qu'en voyant ses yeux, on sentait qu'elle avait de jolies jambes. Rien qu'en voyant ses jambes, on sentait qu'elle avait de beaux yeux. Et son sourire. Angélique. Diabolique. J'en reviens au même. Oui. Quand elle sortait du bain, c'était la Vénus de Milo. Avec des bras. C'était la victoire de Samothrace. Sans les ailes. Mais avec sa tête. Ah non, franchement. Honnêtement. Il n'y en avait pas deux comme elle. Je l'avais rencontré en novembre. Ah tiens, c'est curieux moi aussi. Par une soirée sans joie. Moi c'était le matin. Mais c'était pas plus gai. Et pourtant pour moi, tout à coup, ce fut... Avril. Non, moi ce fut carrément en juillet. Mais il faut dire que j'aime la chaleur. Dès qu'elle m'est apparu que j'ai fait A. A. C'est curieux, moi j'ai fait O. A. Non, moi c'est elle qui a fait O. A. Et moi c'est elle qui a fait A. Non. Une heure après. Elle était dans mes bras. Et moi dans les siens. On s'est embrassé longtemps. Très longtemps. À en perdre le souffle. À en perdre la tête. À en oublier le temps. À en oublier tout. Oui. Tout. Sauf tout de même de prendre rendez-vous pour le lendemain. Bien entendu. À midi. Non, moi à minuit. Je suis un couche-tard. Ah. Et alors là. Alors là. Ce fut absolument merveilleux. Extraordinaire. Éblouissant. Étourdissant. Enivrant. Exaltant. Sensationnel. Exceptionnel. En un mot veux-tu que je te dise ? Oui. Inqualifiable. Ah non, franchement. Honnêtement. Il n'y en avait pas deux comme elle. et puis je l'ai revue tous les jours. Moi, toutes les nuits. Elle me disait que j'étais sans soleil. Moi, sans étoile. Forcément, la nuit. Oui, ça se comprend. Elle avait toutes les qualités. Oh, toutes les perfections. Elle me disait que j'étais le premier qu'elle aimait à ce point. Moi, que je serais le dernier qu'elle aimerait ainsi. Elle était aussi douée pour la cuisine que pour l'amour. Ah. Je n'étais pas prêt d'oublier nos petits soupers aux chandelles devant la grande cheminée où crépitait le feu de bois. Mais moi, nos déjeuners d'amoureux près de sa fenêtre fleurie comme celle de Mimi Pinson. J'aimais autant ses mains de fée que... que sa tête de veau. Et moi, sa cuisse de nymphes que ses pieds panés. Ah, non, franchement... Honnêtement, il n'y en avait pas deux comme elle. Et puis, un jour, brusquement, elle a disparu. Mais la mienne aussi a disparu, brusquement. sans me donner la moindre explication. Oh, moi non plus. Et sans me laisser l'adresse. Je repasse souvent devant son appartement. Oh, moi aussi. Rue des Deux-Ponts. Tiens, c'est curieux. Elle habite à la rue des Deux-Ponts. La mienne aussi. Au Deux. Au Deux, rue des Deux-Ponts. Au Deuxième. Au Deuxième. Porte unique. Unique. Eh bien, mon vieux, tu vois. Ah oui, tu vois. On avait raison. Ah oui. Il n'y en avait vraiment pas deux comme elle. Santé.